Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes samedi 17 août, il est 9h38 et on va partir exactement, on va aller voir ta cousine. Mais si on part faire un pique-nique du côté de l'air basse, non, si l'air basse en fait, l'air basse c'est la rivière. Donc quand on part comme ça en journée, je prévois toujours pour Laure, deux batteries pour son téléphone. Faut que je prenne mon boite-cadier. Parce que je crois qu'il y a des incendies de photo à chaque fois. J'aime bien, je suis en train de créer un bel album photo pour cet été souvenir pour nous. Et donc du coup, ce matin, Anto, il a fait du tri dans l'extérieur. En fait, on a commencé à jeter tout ce qui traînait dans le jardin, qui traînait depuis un moment. Je suis en train de regarder, j'ai pris hier, je suis allée avec ma belle-soeur Adeline à Primark, à Lyon à la part d'yeux. J'ai aussi fait un tour pour acheter des livres, je vous l'ai montré rapidement en story, je vous ferai un retour. Les enfants, on les adore. En fait, j'ai pris des livres audio Disney. Et ils sont vraiment top. Il y en manque un d'ailleurs, tiens. Je ne sais pas où il est passé, c'est... Il manque la belle et la bête. Donc voilà. Et regardez comme elle n'est pas trop choupinette. C'est le petit sac de jouets qu'il y a sur le dos. Et derrière, c'est mon étendoir. Oui, oui, voilà. Alors, j'ai posé là mon linge. Et derrière, les sacs que je n'ai pas encore eu le temps de trier. Bref, il y en a partout. Pour le moment, on n'a pas encore tout fini d'installer. Ce qui s'appelle vivre dans les travaux. Il n'y a que ma cuisine dont je suis contente pour le moment. C'est la seule pièce qui est à peu près finie. Je dis bien à peu près. En fait, au moment qu'il y a rideau, il faut qu'on en rajoute un deuxième. Après, dans l'ensemble, ça va. Voilà. Donc, on m'aménage petit à petit avec mon lustre. Anthony, au début, il n'était pas fan. Finalement, il me dit que maintenant, il l'aime bien. Donc, bref, c'est parti. Regardez, ça y est, c'est vidé. Là, on avait mis des choses à mettre à la déchetterie. En tout cas, on est occupé aujourd'hui. Je crois qu'il a mis une déchesse, celle-ci, une déchesse cassée. Et moi, je ne sais pas si ça se voit, mais ratissé quand même toute la zone. Il me reste des tas d'épines que je n'ai pas encore eu le temps d'évacuer hier. J'en ai fait ça pendant une bonne heure et demie. Après, tu es allé faire les magasins. En fait, moi, j'ai fait l'inverse, j'ai fait l'effort après le réconfort, les gars. Donc, voilà. Après, on va acheter un vrai salon, une vraie table et chaise de jardin propres. C'est vrai que ça, c'est vraiment la pointe pour cette année. On fonctionne comme ça. On a retourné la piscine parce que bon, là, ça y est, c'est fini. Nous, on part encore cinq jours la semaine prochaine avec mon papa et ma soeur en vacances avec les loulous. On va au Gros du Roi. Donc, du coup, la piscine n'aura plus lieu d'être. Et on loue à mon beau-père ce camion, ce qui nous permet vraiment d'évacuer régulièrement tout ce qu'on utilise pour les travaux parce qu'avec les travaux, il faut se le dire, comme on casse énormément de choses, on change énormément de choses, on a beaucoup, beaucoup de choses à trier. Donc, en plus, Anthony, il tient et je trouve que c'est très bien. Je sais que moi, je ne connais pas le tri au niveau des déchets, de tout ce qu'on peut utiliser pour les chantiers. Ça se trie d'une certaine façon. Moi, ça, je ne connais pas. Anthony connaît puisqu'il a été du BTP. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir un camion adapté. Bon, du coup, on est parti pour à peu près trois quarts d'heure de route pour retrouver Johan, Adeline et Lexie et ma belle-mère. Donc, c'est le petit frère d'Anthony, sa femme et leur fille. Et ma belle-mère, à force de les voir, vous devez commencer à connaître. Vous savez que nous, on passe beaucoup de temps en famille. C'est un peu notre fonctionnement. Donc, bref, tout ça pour dire que là, je vous ai pré-filmé un passage hier parce que je savais qu'aujourd'hui, on ne serait pas à la maison et que j'avais envie de pouvoir vous faire le retour complet sur un produit que vous m'avez demandé beaucoup sur Instagram. Donc, je vous le mets juste maintenant. Bon, on se retrouve deux petites minutes. Je voulais vous faire un retour là-dessus. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram sur ce que c'était. Et pour ceux qui connaissaient ce qu'ils voulaient avoir mon avis dessus, si je le recommandais ou pas. Donc, il s'agit de Ma Fabrique à l'Histoire. C'est la marque Uni. C'est écrit le dessus. Donc, celle-ci, c'est celle de Lily Rose. Eden a la sienne depuis plus longtemps. Lily, là, ça fait un mois qu'on l'a. Eden, la sienne, il l'a eue à son anniversaire. Donc, pour le coup, on l'avait fêtée en janvier. On l'avait demandé dans sa liste de cadeaux et des amis lui avaient offert. Donc, en fait, il s'agit... Alors, moi, j'appelle ça une petite radio. En gros, c'est une petite boîte qui permet à l'enfant de créer des histoires audio. Donc, je trouve que le format audio est génial parce que c'est une bonne alternative aux écrans. Tout en ayant du son pour l'enfant, ça permet d'être assez autonome. Donc, du coup, soit il la pose, il choisit son histoire, je vous explique comment ça fonctionne. Et puis, il écoute ou à ce moment-là, il joue en même temps ou c'est le soir. On s'en sert beaucoup quand on est en extérieur, au restaurant, pendant les vacances. Vous avez vu qu'au Portugal, clairement, on a embarqué avec nous. C'est ce qu'on aime parce que c'est quand même un moment de temps calme. L'enfant est assez autonome à ce moment-là. Il se pose, il écoute. Des fois, nous, on aime bien aussi avec Eden se poser, mettre pause au milieu de l'histoire et faire Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai interagi beaucoup avec lui. Ça m'incite beaucoup à papoter, etc. Donc, pour Eden, c'est super parce que ça enrichit normalement son vocabulaire. Lily aussi parce qu'elle écoute et qu'elle répète certains mots. Donc, je trouve que c'est un produit qui est quand même bien, qui est résistant parce que le nombre de fois où Lily a fait tomber celle de son frère par terre parce qu'elle est d'une délicatesse phénoménale. La boîte est toujours là, les gars. Elle a pas mouru, elle va très très bien. Donc, je vais la mettre pour vous montrer. Les histoires de Suzanne et de Gaston. Donc, du coup, vous pouvez télécharger différents univers sur une application. Donc, c'est une application sur ordi. Si je dis pas de bêtises, c'est l'Unistore. Moi, j'ai installé la balle en dedans parce que ça, jusque-là, on mettait Suzanne et Gaston. Mais du coup, c'est l'ensemble d'histoire qui est déjà sur ma fabrique à histoire quand vous prenez. Après, vous pouvez en télécharger d'autres sur les applications. Là, dernièrement, on en a ajouté une pour Lily. Voilà. Après, il faut que je l'antécharge d'autres parce que je sais qu'elle aime bien parce qu'elle est princesse, etc. Et j'ai vu qu'ils en avaient. Donc, j'en achèterai à l'occasion pour elle parce que du coup, chacun a le sien avec des histoires un peu différentes. Elle aime bien tout ce qui est aventure, chevalier, etc. Donc, du coup, pour ceux qui me demandaient, je recommandais. Très honnêtement, si vos enfants aiment les histoires du soir, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas. Maintenant, il faut prendre des histoires qui leur correspondent. Pour leur attention, chez Lily, Suzanne et Gaston, ce n'est pas les histoires qui lui plaisent le plus. Par contre, Douce Nuit, vu que c'est un petit lapin et un oiseau. Quel compagnon partagera ta Douce Nuit ? Un lapin ? Un oiseau. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, imaginons nous choisirons. Lily, elle aime bien choisir le lapin. Maintenant, choisis un objet. Donc, l'objet avec lequel ça sort, c'est un lier, une luge et l'autre. Je ne sais plus ce que c'est. Parce que, généralement, Lily prend la luge à chaque fois. Hop ! Et là, ça commence. Donc, vous pouvez régler le volume. Donc, ça, c'est top. Ça permet de régler en fonction de votre besoin. Vous pouvez mettre pause au milieu de l'histoire, quand on interagit. Et avec ça, par contre, c'est la marque qui nous l'a envoyée dernièrement. Voilà, du coup, c'est très gentil de leur part. Nous, le casque, on ne connaissait pas. Donc, Eden, on en a sorti qu'un sur les deux. Parce que, pour le moment, c'est surtout Eden. Et, de temps en temps, Lily, il l'utilise personnalisé avec des petits dinosaures. Donc, il aime bien. Il le branche. Hop ! Comme ceci. Il le fait de façon très autonome. Vous verrez que les enfants apprennent très, très bien de ce genre de choses. Moi, à ce moment-là, quand j'allume, je le mets sur le troisième, sur le sixième cran. Hop ! Il se règle. Donc, même moi, ma tête d'adulte, elle passe. Ça me permet de vérifier toujours. Hop ! Et après, je vais choisir l'histoire, etc. Donc, les enfants, l'un comme l'autre, le font très, très bien tout seul. Donc, même Lily Rose, du haut de ses deux ans et trois mois, gère extrêmement bien la chose. Vous verrez que les enfants, tout ce qui est technologie, le l'utilise très facilement. Pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de tester. Et moi, je vous en fais vraiment un retour très, enfin, pour ma part, un retour très positif. Ça fait des mois et des mois qu'on l'utilise. Le casse, c'est vraiment un bonus en plus. Je trouve qu'effectivement, c'est pratique. Ça faisait tendance à bouger, etc. Et que tout le monde n'a pas envie d'écouter l'histoire. L'enfant peut se poser avec. Oui, j'avais fait une story. On était au restaurant Lily Rose. On lui avait mis parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ça la permet de la poser. Elle écoute sa petite histoire. Elle est tranquille, etc. Et voilà. Je trouve que c'est vraiment un des jeux, une des activités qui sert dans le temps. C'est vraiment, moi, j'en fais un retour très positif. Je vous mets dans tous les cas. J'essaie de vous retrouver le lien de la Luni. J'essaie de retrouver aussi celui du casque. Et je vous mettrai le lien de l'application. Comme ça, vous pourrez aller voir les différentes histoires. Comme ça, vous pourrez voir s'il y en a qui peuvent plaire à vos logos. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de choix. Elles sont classées par transdage en plus. Donc, je trouve que c'est bien fait. Donc, voilà. C'est mon petit retour là-dessus pour ceux qui m'avaient posé des questions. Et puis, de toute façon, on se produire. Et d'ailleurs, je ne dirais pas qu'elle utilise tous les jours. Mais on l'utilise vraiment très souvent. Et voilà, on vient de se garer sur notre spot pique-nique. Alors, ceux qui regardent les vlogs depuis plus d'un an facilement, c'est notre petit coin de rivière. Ici, on habite dans le département de la Drôme. Et il y a une petite rivière. Je ne sais pas si on peut qualifier cette rivière qui s'appelle la Drôme. Ce n'est pas du tout celle qui se trouve en bas de chez nous. En bas de chez nous, c'est une très, très grosse rivière. Et donc, ici, c'est vraiment le spot. On vient se poser. La Drôme, il y a beaucoup de gens qui se posent. Mais ce coin-ci, on ne croit jamais, jamais personne. Et là, les enfants, ils sont en train de jeter les cailloux à l'eau. Ils s'éclatent. Plouf ! On a prévu pour tout le monde des tenues de rechange, etc. On nous vient souvent quand il fait grand soleil. Mais cette année, avec l'achat de la maison et les débuts des travaux, on n'y était pas encore venus. Donc, voilà. Pour les deux petits vieux, comme ils ont si bien dit, ils ont ramené les fauteuils. Hein, mamie ? Coup de grande serviette pour pouvoir bien faire le pique-nique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ici, on est bien rentrés de la rivière. Les enfants sont en train de comater sur le canapé, là. Je crois que Lily s'est endormie. Eden se pose. Pouf ! Ils sont là, posés tranquillement. Au passage, on est allés en point relé parce que j'avais commandé des trucs Zara pour Lily. J'avais fait deux commandes différentes. Eden, elle est là. Et après, il y a tous les vêtements que j'ai achetés. Grosso modo, c'est Primark. Et il y a une partie, c'est C et A. Puis Zara. Du coup, l'ensemble des colis des enfants, des vêtements. Prix, c'est sur ces sites-là. Là, je vais ouvrir pour la firma comanzara. Je vais vous faire deux hauls vêtements, un fille et un garçon. Parce que, pour que ça soit destiné aux personnes qui sont intéressées. C'est-à-dire que si vous avez une petite fille, voir la moitié du haul avec des vêtements garçons, ça ne va pas vous intéresser. Et vice-versa, donc je préfère les distinguer. Et puis, je vous ferai sans doute un haul. Parce que je ne ferai les achats que la toute dernière semaine d'août. Les affaires qui sont demandées par l'école pour la rentrée des enfants. Le cartable d'Enel, on ne le change pas. Mais je vous montrerai le nouveau cartable de Lily. Il arrive mardi. Parce que je l'ai pris sur Amazon. Et en fait, ils ne m'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Parce que les livreurs ont beaucoup de mal à nous trouver. Donc, du coup, je pense que c'est le temps qui s'y fasse. Parce que quand on commande, on reçoit souvent des choses. Après, ils commencent à nous connaître. Il y a même des livreurs de là où on habitait à De Patelins qui viennent. Ils font, ah mais j'ai reconnu le nom. Je me suis dit, tiens, ce n'est plus la même adresse. Et là, tu dis, ah, ils ont l'habitude de nous voir. Donc, voilà, je regarde dehors. Parce que j'ai ma tante et mon cousin qui vont passer nous voir. Parce que mon cousin Anthony, que vous avez déjà vu peut-être plusieurs fois dans les vlogs. Je ne sais pas si je voulais forcément te remontrer ou pas. Il part demain pendant plusieurs mois en Argentine. C'est un globetrotter. Il était déjà parti presque un an en Nouvelle-Zélande. Il a fait l'armée. Il voyage énormément. Et du coup, là, il part plusieurs mois en Argentine. Il n'a pas de temps défini. Je crois qu'il part minimum, maximum 6-9 mois. Mais il peut. Il m'a dit, voilà, si au bout de deux mois, il ne se plaît pas. Il reviendra, etc. Mais voilà. Donc, du coup, on va profiter pour le voir. Et ce soir, avec Anto, on est d'anniversaire. Bon, je ne vous ai pas encore montré. Je suis arrivée chez Audrey. Coucou. Ouais, vous nous voyez avec la lumière d'un frigo. Bah oui. T'es trop belle. Waouh, c'est le gâteau. Parce que j'ai trop de montrer le beau gâteau. C'est toi qui as tout fait ? Oui. Oh, c'est beau. Dis donc, t'as bien travaillé. Le chocolat ou c'est le déco qui est chocolat ? Chocolat. C'est tout un gâteau chocolat. Et de l'or, c'est une crème au beurre rose. Hum. Et du coup, on est là pour fêter la vieillesse d'Audrey. Et celle de Yann. Et celle de Yann. Parce que vous avez un mille jours d'écart ? Moi, 28. Lui, 27. Mais on est à 15 jours d'écart. Voilà, donc en août, en août, on fait la diversité. C'est ça. Donc, je cherche à ça. Et bonsoir les amis. Bon, ici, on est bien rentré. J'avais enrhumé. J'ai mis mon petit pyjama pour ce soir. Je suis en mode Ariel, la petite sœur. Voilà. C'est très sexy, très glable. Bah, écoutez, on a passé une très chouette soirée. On est rentré. Il restait plus que lui à endormir. Parce qu'en ce moment, endormissement, je le coucher est un peu compliqué. Pas de pleurs ou quoi que ce soit. Mais juste, elle ne veut pas dormir. Elle se lève, 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 elle se lève. Ah non, plus finir. Donc, du coup, ça peut finir très très tard. Comme à plus de 23 heures. Qu'on soit à la maison ou pas. Ça ne change pas. Donc, on verra. Je pense que c'est aussi l'adaptation à la nouvelle maison. Le changement de rythme. Toutes les nouveautés qui font que. Donc, voilà, ça finira bien par reprendre un rythme normal. J'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501